Bonjour, je voulais vous démontrer une recette de la soupe d'épinards tirée du livre d'Anthony Williams. Alors là, je vous montre un de ses livres, Clems to Heal, mais cette recette-là, il l'a dans plusieurs autres livres aussi. Donc, c'est la soupe d'épinards. La recette demande une branche de céleri. Moi, j'en ai mis deux. Ensuite de ça, le jus d'une orange. Moi, j'en ai déjà mis. Donc, je mets au moins une orange et demie. Ensuite de ça, ça demande une pain. Donc, c'est à peu près deux tasses de tomates, mais on peut les remplacer par des mangues. Donc, je mets l'équivalent de deux mangues, des mangues kent. Ensuite de ça, optionnel du basilic. Donc, deux ou trois feuilles. Alors, j'en mets trois. Et des épinards. Donc, je vais vous parler des épinards parce que des fois, les gens ont peur de manger des épinards par des fausses informations qu'on se fait donner, comme quoi que ça peut faire l'acide oxalique, tout ça. Donc, Anthony Williams explique énormément de choses par rapport à l'acide oxalique. Et il explique comment tous les aliments en ont un peu. Et c'est pas du tout nocèque, par exemple, dans les épinards. Alors, privez-vous surtout pas de manger des épinards. C'est plein, plein de sel minéraux. Et souvent, on se retrouve avec des goûts salés parce qu'on manque de sel minéraux. Donc, ça demande un quatre tasses lousse. Moi, j'en mets un bon quatre tasses tapé. J'adore cette recette-là. Vous savez, des fois, on est parti sur une recette et on voudrait manger ça tout le temps. Et je vais la prendre en soupe. Je vais simplement me mettre un peu de chili, de flocons de chili dessus. Donc, mon gros bac ici d'épinards, vous allez voir à la fin, ça fait pas une énorme soupe. Mais le gros bac ici de 11-11. Alors, j'ai pris facilement le tiers de ça. Je vais en mettre un petit peu plus. Et voilà. C'est une source élevée de minéraux. Les épinards, ça va être une source aussi, une très bonne source de protéines. Par contre, il n'y a pas beaucoup de calories. Donc, les calories, je vais les chercher dans mon jus d'orange et puis dans les mangues. Il y a aussi d'optionnel, des concombres. Alors, moi, j'en ai mangé un petit peu avant. Puis, quand on fait la recette originale avec des tomates, on peut mettre une gousse d'ail. Mais là, avec les mangues, ce ne serait pas quelque chose qui serait bon. Donc, je vais partir le Vitamix et puis je vous montre le résultat après. Et voilà. Donc, j'ai ma belle soupe d'épinards. C'est vraiment, vraiment bon. C'est beau, un beau verre. Et puis, il y a aussi dans la recette d'optionnel un concombre, un demi-concombre. Donc, moi, j'en ai mangé déjà le quart avant de faire la recette. Essayez cette recette-là. Vous m'en donnerez des nouvelles. C'est une façon de donner plein de bon sel minéraux à notre corps et aussi plein de bon sucre et sans gras. Donc, permet de donner une pause à notre fois pour pouvoir faire du ménage, pour pouvoir ne pas être toujours en train de faire du temps supplémentaire pour notre foi. Alors, écrivez-moi si vous avez des questions ou bien si vous avez des commentaires.